Salut, c'est Claude Marion, auteur de En Marge, l'édition d'Alain Conversano, et désormais auteur de L'Anti-Humaniste, Cheo D'Eisarn. Alors la vidéo de ce jour, c'est Je suis un bouffon. Et oui, donc un bouffon littéraire. Alors je m'explique, j'ai regardé un peu d'anciennes vidéos à moi, et je trouve qu'on peut me prendre peut-être un peu trop au sérieux, ou alors que je suis un peu triste-cire, vous comprenez, c'est-à-dire le type, je ne sais pas, pas dépressif, mais un peu sombre, et en fait ça serait se tromper grandement sur ma littérature. Alors, parce que ma littérature, en fait, se veut pas mal comique, en gros, et c'est une réalité, quoi. Alors il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que je prends la littérature beaucoup trop au sérieux pour me prendre au sérieux. C'est-à-dire, j'ai trop de respect pour mes modèles, Flaubert, Mopassant, par exemple, pour me comparer à eux et tout ça. Du coup, j'ai une sorte de complexe, on va dire, de l'imposteur, qui m'oblige à la bouffonnerie dans mes textes. Et la deuxième raison, c'est aussi, j'ai découvert la littérature avec Arthur Rimbaud. Donc, Arthur Rimbaud, quand il était jeune, il y avait beaucoup de bouffonnerie, de clownerie, de pastiche et de plagiat. Du coup, moi, quand j'ai commencé à écrire des poèmes aussi au collège, c'était bouffon aussi. C'est-à-dire, j'ai aimé la dérision, j'ai toujours aimé ça, quoi. Et si on prend, par exemple, mon premier livre publié en e-book, StoryLab, ça peut être rangé dans la catégorie littérature comique. Voilà. Et vous voyez, dans mes vidéos, c'est ça le problème, c'est que si je suis drôle dans mes vidéos, c'est juste involontairement. C'est-à-dire, par exemple, j'ai crochet sur des mots et tout ça, donc je peux être ridicule et tout ça. Après, je fais toujours mes vidéos en un seul jet, vous comprenez ? Mais ce que je vois surtout dans mes vidéos, surtout, comme je vous dis, c'est le côté triste cire et puis le côté docte et érudit, quelquefois, qui ressort un peu trop. Parce que c'est ça, en fait, je suis la moitié d'un érudit, voilà, et la moitié d'un bouffon. Mais il faut comprendre que mes livres, donc, par exemple, En Marge, chez Daniel Coffersano, c'est de la bouffonnerie violente. C'est-à-dire que, en fait, le personnage Paul, il faut comprendre que c'est une parodie de moi-même. D'ailleurs, tous mes personnages principaux sont toujours des parodies de moi-même. C'est-à-dire, en fait, j'aime me tourner en dérision et me mettre dans des situations improbables. Du coup, c'est ce que je fais dans mes littératures. Donc, après, l'anti-humaniste, lui, c'est différent. Lui, l'anti-humaniste, il est aberrant. C'est-à-dire, il tape plutôt le grotesque et l'humour noir. Du coup, c'est plus subtil, hein. On peut le dire à deux niveaux. On peut le dire à un premier niveau de lecture sérieux. Du coup, le livre fout plutôt les boules. Et on peut le lire à un niveau grotesque et humour noir. Et du coup, là, le livre devient donc, lui aussi, comique. Voilà. Donc, je voulais remettre les points sur le i. Malgré le côté docte, un petit peu trop docte de mes vidéos, voilà. Ou alors, mon humour involontaire en vidéo, mais ça, c'est involontaire. Je suis un auteur, quand même, qu'on peut classer comme auteur comique, en grande partie. Et ça, ça continuera tout le temps. Là, j'ai commencé un nouveau livre. Enfin, commencé. J'ai écrit 400 pages. J'en ai encore 200 à écrire. Ça va être un gros volume. Et pareil, là, je tourne en dérision ma vie. Là, ma vie. C'est une biographie fabulée. Où je vais me tourner complètement en dérision mon existence. Donc, c'est plus fort que moi. Donc, je suis un clown littéraire, un bouffon. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était pour ne pas qu'il y ait de méprise, on va dire, sur ma littérature. Et ce que je peux, on va dire, projeter en vidéo. Donc, voilà. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner juste pour me faire plaisir. Pour la chaîne de mes livres, c'est la description. Et sinon, bah trollez-moi. C'est gratuit. Sous-tit les mecs. Sous-titrage ST' 501